Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce titrologue de ce mercredi 11 mars 2020. Lutte contre le coronavirus, la Côte d'Ivoire sur le qui-vive, peut-on lire à la une du journal Fraternité Matin, un dispositif de contrôle déployé dans tous les postes d'entrée du pays. La menace de l'épidémie est réelle et impose des attitudes et comportements pour s'en prévenir. Le reporter de Fraternité Matin a passé une demi-journée à l'aéroport, son compte rendu à lire dans le journal. Après le discours du chef de l'État du 5 mars à Yamoussoukro, à Daman Bitogo, au cadre du RHDP hier, nous avons un devoir de reconnaissance envers Alassane Ouattara, il est notre refuge, dit-il à la une du journal le jour plus. Un géant de l'Afrique passe la main, comment il a mis son pays sur le solide rail, les explications, dans le jour plus. Nous avons grandi ensemble, et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants, pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos projets à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque populaire, partout proche de vous. Audience d'Aroucha très attendue par les Ivoiriens, la réforme totale de la Commission électorale indépendante est très certaine. Titre le journal, le nouveau réveil. La décision de la Cour africaine de demain sera sans appel, pérenne et contraignante. Les avocats de l'État et les avocats du PDCI s'affrontent demain à Aroucha. Plus de détails dans le nouveau réveil. Le titre log pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada